bonjour youtube bienvenue dans ce nouveau vol cette dernière étape de la garonne en avion on va décoller de bordeaux et on va atterrir au sud de l'esture de la gironde voilà on va refaire la gironde comme on avait fait sur l'étape de la dordogne enfin comme pour la dordogne sauf qu'on atterrira pas au même endroit on va pas aller refermer mieux au nord et par contre on va quand même aller passer le phare le phare de la courbe d'un coup pour la cour oh je sais plus comment dit flûte allez on va démarrer l'avion et du coup ce vol va se faire dans des conditions comme vous pouvez le voir de de conditions magnifiques voilà je n'ai pas encore regardé où est ce qu'était le soleil et j'avoue que c'est pas fait exprès voilà je vous le dis honnêtement c'est pas fait exprès donc j'ai pas regardé ce n'était matin ou l'après midi mais en tout cas c'est magnifique regardez regardez comme c'est beau mais je pense que plutôt c'est le matin là je pense que c'est plutôt le matin on va voir ça va donner des images sublimes les images sublimes alors boum ça on met à fond débouté donc on peut démarrer le navion démarrer le moteur voilà on va desserrer le phare euh non pas avant de desserrer le phare de park on va mettre vs vs up on va monter de 500 pieds minutes bonne soirée nestatex bonne soirée à toi et on va monter à 1300 pieds voilà pas besoin de monter plus haut de toute façon on redescendra pour passer cordouin on va passer cordouin à basse altitude euh bah ça c'est bon et bah on va pouvoir là cette fois ci desserrer le phare de park et y aller et y aller et 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 Oula On est passé à un endroit où on n'aurait Potentiellement pas dû passer je pense Ah quoi que c'est peut-être un Un couchant parce que Ah je sais pas en vrai On va voir De toute façon on va voir quand on va aller vers l'ouest Si on l'a en face de nous c'est que c'est un couchant C'est un peu plus embêtant si c'est un couchant par contre Ah oui la piste elle est là du coup Ouais c'est bien la piste Oui Donc il y a vraiment des arbres pas loin par contre Ouais non à l'ouest c'est bien le vent Bah c'est parti on va mettre des crans de volet Quatre crans de volet Enfin trois crans pardon Et on y va c'est parti On lance et là faut vraiment pas traîner Bon je vois Les arbres devant là ça me fait Un peu peur j'avoue On a réussi Oh la 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 C'était C'est costaud quand même là Et ap Mod nav C'est parti J'avais oublié avec qui le mod nav Mais là j'ai envie de le mettre Alors voilà Là il veut essayer de me De cut pour pas aller au point Au château là On va essayer d'y aller On repasse le pont Là normalement on passe après un stade Là c'est le pont C'est le pont en haut banc Là bas on revoit le pont Oh c'est chiant ces bugs Voilà Allez on va aller au stade Au stade Au stade de Bordeaux Allez tout droit C'est parti Et voilà le stade La matmute atlantique Très joli le stade Et maintenant On part vers le château Et là je vais essayer De lui faire tenir le cap Tout droit Voilà Tu fais chier le jeu Tu sais que tu me fais chier Non c'est chiant Qu'il veuille pas aller Tu lui donnes un point Il va tourner En plus il tourne vachement en avance Par rapport au point Ok Là on devrait pas tarder À arriver au château J'espère au moins qu'il est beau Ce château J'ai vu marquer forteresse C'est la forteresse Je sais pas ce que c'est Je connais pas trop l'endroit En vrai Je vais pas aller par là En vrai Alors c'est à l'heure D'être pas ici Ok Je vais mettre la paix Et on va essayer de voir Si on voit quelque chose ou pas Normalement c'est dans notre sud Ouais bah y'avait rien On voit J'ai rien vu en tout cas Bah j'ai voulu essayer Je me suis dit au pire On va aller voir Mais en fait Bah on voit rien Comme l'étape était assez courte On peut essayer d'aller voir Mais bon Y'a rien Et l'éveloppe Pour une stade J'ai reconfirmé L'éveloppe Bon bah Attends L'éveloppe Et donc voilà On rejoint la Garonne On voit le stade Là au fond Et là bas on a la Garonne Avec la confiance Juste là Voilà On commence la courbe Pour rejoindre La Garonne Et donc on arrive A la fin A la fin de cette jolie Garonne Qu'on a vraiment été très jolie A suivre Ça aurait été vraiment Magnifique à suivre De la première A la dernière étape C'était très joli Enfin la dernière On l'a pas encore faite Mais là bon C'est une partie qu'on connait Maintenant On l'a fait Pour la Dordogne Et on sait que c'est C'est des endroits C'est des endroits Sublimes Et voilà La Dordogne Et la Garonne Qui se rapprochent Et bon Comme j'avais dit Comme j'avais dit Pour la Dordogne Malheureusement L'endroit où ils se rejoignent Bah c'est des citernes Il y a des citernes De C'est un port C'est un gros port C'est un gros port Donc bon C'est pas C'est pas l'endroit Le plus joli C'est pas super joli Alors que ça pourrait être Un endroit très beau Mais bon Après les alentours Par contre sont très 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 beaux Par contre Et donc voilà On est parti Pour Alors je ne sais pas Combien de kilomètres C'est la Gironde Je vais vous dire ça La Gironde Euh Ok La Gironde La Gironde On est dit 150 kilomètres Entre Bordeaux Et Cordouan Ah j'aurais pas pensé Autant Et c'est sur 75 kilomètres Voilà 75 kilomètres Euh La Gironde Ça me met bien C'était aux alentours 70 Et voilà La confluence Par contre Je crois que j'ai encore Mes feux Ouais J'ai mes feux D'atterrissage Et D'arroulage Et voilà C'est bien fait par contre C'est très bien fait Parce qu'il y a vraiment Des citernes là en vrai Il y a vraiment Des citernes Par contre Il n'y a pas Un truc comme ça Ça c'est un bug C'est un bug De Flight Team Et voilà Et nous entrons Maintenant Officiellement Dans la Gironde Au revoir La Garonne Voilà La Garonne A droite La Dordogne A gauche Et la Gironde Devant nous Enfin la Gironde Sous nous Quoi Magnifique 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 Donc ouais C'est bien Un soleil Le vent C'est bien Un soleil Le vent C'est pas Et c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Ce que j'avais Compris on avait donné le nom de Gironde en attendant de faire des relevés hydrographiques et en fait ces relevés ayant tardé à être fait Gironde est rentrée dans les mœurs on appelait ça la Gironde et c'est resté c'est pour ça qu'on appelle ça la Gironde parce qu'en fait c'est resté et qu'on a jamais on a jamais différencié la Gironde de la Dordogne le paradis du kayak de vague et du paddle et du surf tout ce que vous voulez d'endroit parce qu'il y a le fameux masque carré sur lequel vous pouvez surfer en faisant bien évidemment très attention puisque c'est c'est dangereux mais la vague peut être assez forte mais vous pouvez profiter de cette vague pour remonter de l'estuaire je pense jusqu'à là voire même peut-être un peu dans les fleuves après dans la Garonne ou dans la Dordogne après je suis pas sûr que ça aille très loin je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin parce qu'après il y a quand même des méandres assez rapidement je suis pas sûr que la vague reste très bonne à surfer par la suite mais sur la Gironde c'est tellement large que t'as la place la Gironde c'est vraiment très très large alors là je crois que ça c'est peut-être un port parce que du coup dans le coin vous avez plein de petits ports de pêcheurs plein de choses et vous avez un bac aussi un peu comme nous sauf que là-bas c'est payant nous en Normandie c'est gratuit mais là-bas c'est payant si tu veux prendre le bateau pour traverser tu dois payer après c'est des gros bateaux c'est plutôt comme des ferries qui traversent c'est pas du petit bateau comme nous on a les petites îles comme ça au milieu de l'eau ça va être tellement bien par contre dès qu'il y a une crue dès qu'il y a une crue t'es sous l'eau je pense en fait les îles sur un fleuve c'est le meilleur compromis t'es pas trop loin t'es pas totalement paumé mais t'es au calme quand même un bon compromis c'est parti là-bas C'est beau comme j'en ai parlé dans la précédente étape, on est dans la zone, on est encore dans une zone Et j'en ai parlé aussi quand on est arrivé dans la Gironde, pas quand on est arrivé de la Dordogne Zone à vin, là vous avez des routes des vins avec des châteaux, des châteaux producteurs et tout C'est mondialement connu, on peut dire que c'est mondialement connu Sous-titrage ST' 501 C'est trop beau Et là normalement maintenant on n'a plus d'îles, maintenant c'est... Voilà, il y en a une toute petite, ça c'est des toutes petites îles et maintenant on quitte du coup la zone des îles Pour arriver dans une zone, dans la zone large, dans la zone jusqu'à l'océan L'océan que j'essaye de voir au loin mais je crois qu'on le voit un petit peu mais pas encore trop C'est pas encore flagrant Là on a la courbe et là c'est après ça C'est après la courbe là je crois aussi Si on regarde sur la carte Si on regarde sur la carte Voilà en fait là on passe cette petite courbe là Ensuite on va avoir un point On va monter jusqu'au phare de la courbe Et Descendre ensuite sur C'est encore douant Ah 75 km quand même hein Donc c'est... C'est quand même assez long Ça prend quand même du temps Mais dites vous que là en fait en vrai Il y a des gens qui peuvent faire des surf Pas 75 km mais qui peuvent faire du surf sur plusieurs dizaines de kilomètres Sans le moindre effort en fait Enfin en surf En faisant très peu d'efforts quoi Ça doit être trop bien en vrai Tu prends la vague et après tu Tu la suis jusqu'au bout quoi C'est bien ça que j'ai entendu C'est bien ça que j'ai entendu Ah attends Ah c'est ça Cognac En fait ça vient de là Le mec il pense qu'elle a Je pense que je bois pas Mais Enfin très peu Bien sûr à boire avec modération Je me suis toujours pas qui c'est modération Toujours pas Je connais pas Pas qui c'est Je suis sûr faut boire avec modération Mais je connais pas Je bois pas avec les gens que je connais pas moi Hum 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 Comme parcimonie on est pas Ah je peux tous les faire comme ça Comme je vous disais les petits ports Celui là en plus ça me dit quelque chose celui là Celui là j'ai du m'y arrêter Les ports comme ça qui rentrent Avec ces trucs là Celui là je crois que je m'y suis arrêté Il me semble que dans le coin il y a un petit phare On le verra pas Je pense pas qu'il soit modélisé Et dans le coin il y a un petit phare Le long de l'eau et tout C'est super joli Et voilà on voit la pointe là bas Là c'est signe qu'on arrive A la fin A la fin de la Gironde Et donc de la Gironde Bon vu qu'on est Vu qu'on est au niveau de la mer On va pouvoir descendre On va descendre A 900 pieds Allez 1000 pieds minutes Bim On plonge Je ralentis le moteur Parce qu'on est à 115 nœuds On est en train de faire une grosse axelle Et voilà Et on peut remettre du moteur Et voilà Et voilà Il y a encore des petits ports C'est trop trop beau Alors c'est le dernier grand grand fleuve Qu'on fera Qui se jette dans l'Atlantique On fera un petit fleuve aussi Qui se jette dans l'Atlantique Enfin petit Qui est connu aussi Mais qui est moins connu Que la Garonne Que la Dordogne Et que la Loire C'est la Charente Qu'on fera Qui se finit dans l'Atlantique aussi Mais après Les prochains grands fleuves Qu'on fera Ça finira dans La Méditerranée Et celui d'après Ça finira dans La mer du nord Et pour tout dire À très peu de kilomètres En France Mais bon On va quand même le faire En plus c'est un fleuve Que j'aime bien aussi Et où en plus Il y a des passages Assez jolis Et alors moi Je suis en train de me dire Qu'en fait Tous les fleuves Tous les grands fleuves Ont leur zone de vin En fait On va dire La Seine La Bourgogne Le Rhin L'Alsace Le Rhône Bah Mais voilà La Garonne Bah à Bordeaux La Dordogne Bah Oui La Dordogne Avant la Gironde Quoi La Gironde Je suis en train de réfléchir La Loire La Loire aussi Alors je ne sais plus où Mais oui Je crois qu'il y a une zone de vin Pour la Loire aussi Donc tous les grands fleuves français Ont leur zone Leur zone viticole Tradition française L'alien L'alien Et voilà Et on voit l'océan dans le fond Donc là normalement On fait route vers le phare de la couvre L'océan dans le fond là-bas Et la terre derrière nous Ah la largeur En fait quand tu penses à la largeur du fleuve C'est impressionnant C'est impressionnant A gauche on devrait commencer à voir Ouais on voit Regardez là-bas on voit Une zone plus foncée C'est la zone Du phare de cordouan Est-ce que je descendrais pas encore un peu Un peu Oui allez On arrive au niveau de la mer On est bien 600 pieds 600 pieds Hop Ah ouais j'expédie les descentes C'est Hop on ralentit Est-ce que notre monte à 120 nœuds Et voilà Et voilà On perd un peu en vitesse 99 nœuds 99 nœuds 98 nœuds On va peut-être remettre un tout petit peu de gaz Parce que là on a 2860 tours minutes 2 200 nœuds 2 200 nœuds C'est pas mal Il y a quoi là Il y a 2 nœuds Ouais ça 2 nœuds 2 nœuds de face On va essayer de rester à 100 nœuds Pour passer le phare Pour passer les phares Assez lentement Royan là-bas à droite Et notre piste Elle est quelque part par là Elle est dans cette zone-là La piste La piste où on va à terre Mais avant ça on fait La courbe comme ça On revient là C'est beau Magnifique Et voilà Le bout de la terre Enfin le bout Pas de la terre Mais du fleuve Le bout de la Gironde Et donc nous ce qu'on vise C'est la pointe Là-bas dans un premier temps Avec le phare de la Couvre Et ensuite on ira Ici Le phare de Cordeau Ce sont les 2 phares en fait Qui permettent la sortie En sécurité De la Gironde Ou l'entrée Ou l'entrée en sécurité Dans la Gironde J'imagine pas le courant Qu'il doit y avoir dans le coin Pour naviguer là Genre tu pars de Tu pars de Royan Ici là Quand tu pars A mon avis T'as intérêt de rester dans la baie Genre en petit bateau T'as intérêt de rester dans la baie C'est un élite Dès que tu passes là L'arme Soit l'arme dans un sens Soit dans l'autre Mais à mon avis Ça doit être violent Alors à mon avis Ça doit être bien violent On est à combien de mille Du phare de la Couvre On est à 1,7 Non Ah non Prochain point 1,7 C'est le prochain point Qui est à 1,7 C'est pas le phare de la Coupe Et encore un petit point On va passer ici On voit le phare de Cordouan Là-bas On l'entrevoit On voit un petit point blanc C'est Cordouan Et là Royan Juste là Et donc D'ici Vous pouvez embarquer Pour aller voir le phare de Cordouan Et aller le visiter Et aller le visiter Et là Vous avez des grandes plages Ça donne envie Je vous jure Ça donne envie Ce genre de choses Quand vous êtes Normal J'adore ma région Vous savez que je suis un amoureux De ma région Mais quand vous êtes normal Que vous vivez Avec les galets Et tout Ouais Vous rêvez un peu de sable Parfois Au Normand du coup Parce qu'en vastement Ils ont le sable Méchanceux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était sûr Qu'il allait essayer de cut On va être obligé D'y aller à la main Au phare On va être obligé D'y aller en pilote manuel Pilotage manuel Euh Fight sim quoi 8,6000 le phare Mon avantage c'est que là Je sais exactement Où chercher quoi Je sais exactement Où visez Faut visez là Visez là Et on va le voir On va attendre De voir le moment Où il va essayer De tourner On va le laisser comme ça Peut-être qu'il va pas Essayer de tourner On croise les doigts Vu qu'on est en vue extérieure Peut-être qu'il va pas Essayer de tourner Mais voilà Nous sommes sur l'océan Quand nous arrivons Sur l'océan L'océan est devant nous Pour moi la géronde Elle se termine Entre cette pointe là Et cette pointe là C'est ce que je considère Être la fin de la géronde Non ce passage Je vais faire Non c'est bon Pour l'instant On est encore sur On est encore sur la route Il nous a pas encore dévié Enfin le point de Le point où lui Il veut tourner On n'y est pas encore Et on y est presque Et là on va voir S'il va essayer De tourner ou pas Alors Est-ce qu'il va tout droit Est-ce que pour une fois On va être aidé par le bug Ou est-ce qu'il va essayer De tourner Et en fait Il va essayer Un virage infini Il va tout droit Let's go Parfait c'est bon Il essaye pas de tourner Et on voit le phare De la couvre devant Et là on a une espèce De grande retenue d'eau L'eau elle rentre par là Mais elle peut pas Sortir nulle part d'autre Ah pour naviguer Ça va être sympa là A part que tu dois avoir Un courant fort À marier des centres Un courant fort qui vient là Mais sinon ça va être Vraiment sympa Pour naviguer Enfin pour naviguer En petit bateau En petit engin de plage Genre catamaran Et tout Ça va être sympa Pour naviguer avec autre chose Ça va être moins sympa Et voilà le phare de la couvre Blanc avec le haut rouge On passe vraiment bas Alors ce phare là Moi je l'ai visité Ce phare Et là on va se mettre À l'intérieur Et là il va rien comprendre Il va faire Demi tour Qu'est-ce que t'as fait ? Et là On va essayer De descendre À 300 pieds Je suis un grand malade Je suis un grand malade Ah ouais je voulais voir Si on pouvait reprendre Une photo du phare De la couvre Mais non Non on est déjà Un peu trop loin Et puis on est Voilà on voit Là c'est juste Pour faire une belle photo Au passage de Au passage de Cordouan On voit On voit les vagues Sur l'eau Notamment on est bas Normalement on devrait avoir Le phare de Cordouan On le voit là-bas On va attendre De se mettre sur la route Qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce qu'il fait Ah il essaye de se mettre Pile et poil Sur la route Ok On vole littéralement Juste au-dessus de l'eau On est à 300 pieds Je sais pas combien ça fait En mètres Mais C'est pas énorme Je dirais une fois Qu'on sera à la taille Faut que j'y repense Calculer combien ça fait En mètres Parce qu'à mon avis On est très bas On est très 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 bas Mais nous arrivons Au palace des enfers Je profite qu'on est encore un peu loin On va mettre On est à 91 mètres Au niveau de la mer Tout va bien On est à 91 mètres Du coup je descends encore de 100 pieds Sinon c'est pas drôle On va passer au niveau de la lentille On va passer juste au-dessus du phare Ou juste à côté quoi Et voilà Passage à ras du phare Ouais faut que je remonte là Parce que C'est à 150 Je suis un grand malade Non mais je suis fou Je ne sais pas Des fois je suis un peu taré 300 pieds Et là il va apparaître D'un coup Je vais me manger Non il est là C'est uniquement On pourrait se poser Enfin non On pèterait tout Et voilà On a fait mumuse autour de Cordouan Maintenant on va repartir Parce que là C'est chaud Là je suis chaud Là je suis chaud patate Allez c'est parti On remet l'auto Peut-être remonter un peu Un peu à 500 pieds quand même On fait une dernière petite vue sur Cordouan Je me suis juste fait plaisir Je me suis fait un petit plaisir autour de Cordouan Et donc voilà La pointe qui ferme La pointe qui ferme la Gironde La Gironde se termine ici Et donc la Garonne et la Dordogne On a 98 nœuds On a remonté à 500 pieds C'est très bien On a joué un peu avec le feu Sur cette fin de parcours Mais c'est bon C'est bon Et donc on est à 3,2000 Donc on va allumer les feux 3,5 On a des magnifiques dunes devant nous là Et donc voilà Maintenant on repart dans les Pyrénées Non je déconne On a juste à exposer C'est beau Monsieur il ne faudra pas oublier De déclarer votre piscine On est à 115 nœuds On est en train d'arriver Tranquillement On va voir les pistes qu'on a Là ce serait bien Qu'on puisse se poser Sur une piste vers l'est Piste 14 Allez vas y c'est parti On descend Ah ok elle est là Trop tard Trop tard Trop tard Dommage c'était pile poil N'empêche c'était presque Pile poil Le bon cap Pour se poser Une piste de 14 Abonnez-vous 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 Abonnez-vous